Le mouvement écologique a pris une drôle d'importance. D'un côté avec des groupes constitués qui représentent l'avant-garde du mouvement. Les Greenpeace de ce monde, les Amis de la Terre, Équitère, l'Association québécoise pour la lutte à la pollution atmosphérique, etc. C'est l'avant-garde. Ces gens-là sont là plusieurs à temps plein, heureusement, pour pouvoir faire leur travail de chien de garde et amener des problématiques à l'attention publique pour qu'on puisse changer les choses. Ce qui est intéressant dans le mouvement, c'est… ça, c'est la tête de Lisbeth. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est tous ceux qu'il y a en-dessous et c'est là que le mouvement est important. Quand, dans ton quotidien, quand tu es dans ta cuisine, tu mets des trucs dans ton recyclage, tu compostes dans plusieurs régions, maintenant, c'est possible, et tu fais attention quand tu es rendu en ville plutôt qu'à la campagne, si c'était notre cas, nous, de laisser tomber la deuxième voiture pour n'avoir qu'une seule voiture, ce mouvement-là a beaucoup d'importance. Si on regarde où est la contre-culture aujourd'hui et qu'est-ce qui est le plus porteur d'avenir pour moi dans les mouvements actuels, parce qu'il y a le mouvement écologique, je pense, qui est important. Il y a un mouvement aussi dont on parle très peu dans les médias, mais qui est très présent aux États-Unis, moins au Québec, plus dans le Canada anglais, surprenant, et un peu en Europe, qui est celui de la simplicité volontaire, qui est proche du mouvement écologique, mais qui est carrément contre le gaspillage et contre, et qui a un aspect plus économique aussi, et de qualité de vie. Alors, ce n'est pas juste pour les causes environnementales. Ce mouvement-là, en France, prend souvent la forme de, vous savez comment les Français aiment l'Américain, du « slow life ». Ça, c'est une autre tendance. Le mouvement Occupy, par exemple, qu'on a vu plusieurs jeunes et moins jeunes embarquer dans le mouvement avec le tintamarre des casseroles qu'on a connus au Québec, mais on l'a vu en Égypte, on l'a vu en Espagne, on l'a vu un peu partout. Ce mouvement-là, ça aussi, c'est un phénomène dont les médias n'ont pas parlé, ne parlent pas ici au Québec ni au Canada, et surtout au Québec. C'est celui des créatifs culturels. Et ça, pour moi, c'est le mouvement qui est le plus porteur à long terme. Les créatifs culturels, c'est un sociologue et une psychologue canadien et américaine qui ont, en l'an 2000, sorti un livre. Après, une recherche importante, ce n'est pas quelques petits sondages téléphoniques. La recherche a duré 13 ans auprès de 100 000 Américains. Alors, c'est une recherche sérieuse. Leur constat, le livre sort en l'an 2000, ils ont baptisé cette classe-là les créatifs culturels. Ils se sont aperçus qu'il existait un mouvement qui est transgénérationnel, qui n'est pas plus un sexe que l'homme, même s'il y a peut-être un peu plus de femmes, qui n'est pas non plus l'apanage d'une classe socio-économique, même si c'est plus la classe moyenne et « under » que « over ». Et ce mouvement-là est déjà dans le nouveau paradigme. Ce mouvement-là, ce sont des gens, par exemple, pour qui la conciliation travail-famille est importante, pour qui l'écologie est importante, pour qui l'achat éthique est important, et l'achat équitable est important, pour qui la vie spirituelle a une certaine importance également. Ces gens-là sont dans le nouveau paradigme. Et ce qu'ils ont découvert, deux choses importantes aussi, c'est que ce mouvement-là, en l'an 2000, représente déjà 25 % de la population américaine, alors qu'ils ont calculé qu'il ne représentait que 5 % de la population américaine dans les années 60, qui était peut-être aussi pire à peu près, les 5 %. J'exagère, mais, et que ce mouvement-là est en croissance. Des études semblables ont été faites au Japon, en Europe, pour constater le même phénomène avec des pourcentages qui vont varier de 17 % jusqu'à 30 % et un phénomène qui est en croissance. Les gens qui sont des créatifs culturels ne le savent pas, ils ne se perçoivent pas comme tels, et ne savent pas qu'ils sont si nombreux. Le jour où ils ont fait leur livre, ils ont fait un site Web pour favoriser une prise de conscience de gens qui se sentent différents et qui veulent amener des changements, pour que ces gens-là pensent qu'ils ne font pas que donner des coups d'épée dans l'eau, mais qu'ils sont très nombreux. Et je pense, moi, que le mouvement Occupy qu'on a vu dans les rues de Montréal et d'ailleurs, au printemps, l'an dernier au Québec, et qu'on a vu dans les rues en Égypte, en Turquie, en Espagne, était en grande partie noyauté par des créatifs culturels. Et moi, j'aimais mon espoir beaucoup dans ce mouvement-là. Plus qu'il va prendre conscience de son nombre, plus qu'il va gagner de la force et plus qu'il va pouvoir faire une différence.